Maintenant, étant donné que ces quelques pages sont liées avec la source, je vais vous raconter maintenant comment c'était quand j'étais un enfant de 5 ans, 6 ans. Et vous verrez que maintenant je commence à comprendre, maintenant à peine, avant je ne comprenais pas pourquoi. Il y avait, là en Macédoine, là où je tenais, il y avait dans certains endroits plusieurs petites sources qui sortaient de la terre. J'ai essayé. Mais alors de l'eau cristalline, ça. Et moi, c'est maintenant que je comprends. Moi, j'allais là pour regarder. Bien sûr, un enfant de 6 ans ne comprend rien du tout. Mais il restait quelque chose en dedans dans le subconscient que maintenant je commence à comprendre. Donc la source sûrement me parlait, me disait certaines choses. Et pourquoi alors j'aimais tellement regardé, regardé, mais alors ? Avec un amour, mais alors ? Tellement longtemps que ma mère venait me chercher auprès de ces sources, j'ai oublié de rentrer presque. Et maintenant, je vois que ce n'était pas par hasard. Sûrement dans les autres réincarnations, je m'occupais de la source ou de l'eau. Et j'avais encore une autre faiblesse de mettre le feu à tous les greniers. J'aimais le feu et l'eau. Et vous allez voir maintenant que ce n'est pas par hasard non plus. Pourquoi le feu ? Et alors, tout le monde venait pour éteindre, bien sûr. Et moi, vous savez, je me cachais auprès de ma grand-mère. Et ce qui est extraordinaire, c'est qu'on savait où me trouver. Toujours chez ma grand-mère, je ne peux pas oublier encore les incendies que je faisais. Et des années après, bien sûr, avec l'astrologie, avec la Kabbalah, avec l'alchimie, j'ai commencé à comprendre qu'il y avait deux principes masculin et féminin, le feu et l'eau. Et qu'ils étaient d'une telle importance qu'on pouvait tout obtenir, tout créer, si on pouvait les comprendre, ces deux principes, ces deux puissances dans toute la nature. Et partout, 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 j'ai découvert qu'il n'y avait que ces deux principes qui créaient, en troisième, l'enfant. Même regarder, par exemple, le feu qui chauffe l'eau et la vapeur, on utilisait la vapeur pour faire marcher toutes sortes de machines. Les trains, les bateaux, etc. Même se faire un potage. Donc, il y a là aussi quelques secrets, mais je vais vous parler un petit peu plus tout à l'heure pour vous montrer au moins qu'est-ce que c'est l'eau. Combien l'on nous instruit, nous révèle des choses et que les humains n'ont rien compris. Rien compris. Où est-il ? Et un jour, quand je suis venu en France, à Paris, je me suis installé dans la maison, dans l'appartement de Sortela. Parce que c'est elle qui m'a reçu, c'est elle qui était allée en Bulgarie avant. Et un jour, je devais donner une conférence à Paris. C'était 1938. Et je suis entré dans la cuisine pour me laver les mains et il n'y avait pas d'eau. Et j'ai oublié de le fermer. Et voilà que quelques temps après, Sortela qui travaillait dans l'observatoire là-bas à Médon. Vous voyez ? Quand elle est revenue, qu'est-ce qu'elle m'a vu ? Tout nageait dans l'eau. Elle m'a appelé. Elle était tellement effondrée, et moi j'ai poussé des cris de joie. Elle ne comprenait rien du tout, elle a dit, mais qu'est-ce qu'il se passe avec ça ? Tellement, je poussais un cri, je dis, oh, ça va couler, ça va couler, ça va couler. Parce que je comprenais, autrement, l'eau qui coulait. Dans le domaine spirituel, c'était une annonce, c'était un pressage, une prédiction, que ça va couler. Et depuis 46 ans, ça coule. Le mot « coule », vous voulez savoir qu'est-ce que ça veut dire ? Ah, vous ne savez pas ? Bon, je vous expliquerai, patience. Il y avait un jour, j'ai été invité par d'autres sœurs à Indre-et-Loire, en France. Et quand on mangeait comme ça, en plein air, et des paysans qui passaient par là, ils demandaient « ça coule ? » Et alors notre sœur qui disait « oui, ça coule, ça coule ». Ça veut dire, ça descend. La nourriture, oh, j'ai compris pour la première fois que la nourriture aussi pouvait couler. Regardez-moi, il y a des régions comme ça. « Ça coule ? » Il disait. « Oui, oui, ça coule. » Et bien, qu'est-ce que je faisais ? Je regardais. Pour voir qu'est-ce qui coule. Et notre sœur m'a dit « ne cherchez pas ». Rien ne coule à sa vie. Et alors pour vous dire maintenant combien c'est important, l'image de la source. Parce que la source, on peut l'apprendre comme des méthodes aussi, comme des moyens de travail. Mais non seulement une source qui coule, comme le soleil, ou comme les cascades, comme les rivières. Non seulement, mais aussi, comme une façon de travailler. Prenez par exemple, la source, qu'est-ce qu'elle fait ? Tout d'abord, elle nettoie, elle purifie, après elle vivifie, elle fait fleurir les choses. Mais la première chose, c'est qu'elle nettoie, elle lave. Et voilà qu'il y avait un jour, dans le passé, un mois, dans un monastère. Mais alors, il est très, le plus simple, et aucune instruction. C'est pourquoi on lui donnait le travail le plus ingrat, lui. de laver, de nettoyer, d'essuyer, de préparer, d'enlever les ordures et tout, 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 tout. C'est lui qui faisait ça. Et lui, il avait appris seulement une chose, dans sa vie, mais rien d'autre, de répéter plusieurs fois pendant la journée. La même phrase. « Oh Seigneur, comme je nettoie cette assiette ! Envoyez-moi un âge pour nettoyer mon cœur comme ça ! » « Comme je balaie toutes les ordures, tout mon cœur, mon âme, les choses sont balaillées toutes les noix. » Toute la journée, il répétait comme ça, des années. Il n'y avait que ça. Et savez-vous qu'est-ce qu'il est devenu ce mois ? Tellement célèbre, tellement lumineux, tellement… Il prophétisait après, il voyait des choses, que même des rois et des papes sont allés le voir. Pourquoi ? Parce qu'il déclenchait en lui une source qui balaillait, qui nettoyait, qui purifiait, qui vivifiait. Oh, c'est formidable ça ! Merci. 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 Merci.